bonsoir est ce que tout va bien ça va et vous êtes très en beauté au mer ce soir vous aussi quel beau t-shirt de quoi parlons-nous aujourd'hui on va parler de pierre le maître avec son dernier le silence et de colère très bien c'est paru chez quelle maison d'édition c'est à peu près 170 pages le genre c'est une fresque familiale on va dire ça comme ça est ce que tu peux nous en apprendre plus à propos de ce bouquin là ce livre là fait partie d'une série de la toute nouvelle série de pierre le maître donc qui s'intitule les années glorieuses et nous avons un tome 1 le grand monde je pense qu'il n'y a pas de rapport entre les deux ah bah moi je suis rentré là dedans je savais même pas de ce que tu viens de me dire je ne savais pas du tout je suis rentré là dedans il n'y a absolument pas besoin il est indépendant avant de rentrer dans le pitch qui es-tu pierre pierre c'est un auteur et scénariste français qui est né en 1951 à paris va que dire sur pierre c'est un écrivain tout simplement on sait beaucoup de lui qui prend le parti politique gauche avec melanchon il a toujours défendu et je pense qu'il le défendra toujours bref ah bon ben il est très connu pour au revoir là-haut il a reçu prix goncourt exactement et il a reçu un césar parce que ça a été adapté au cinéma oui en 2018 césar oui au revoir là-haut j'avais particulièrement aimé ah bah tu vois moi moins bon c'était pas un coup de coeur mais moi j'avais aimé un one shot de pierre le maître que j'ai lu et pour le coup j'ai adoré c'est robe de mariée que tout le monde je pense connaît ah bah là pour le coup tu vois ça m'a moins convaincu c'est dingue donc toi tu en as un petit favori oui au revoir là-haut bah moi c'est la trilogie en fait au revoir là-haut particulièrement couleur de l'incendie ça a été adapté en film parce que pierre est aussi scénariste oui est ce que tu as autre chose à nous dire sur pierre oui le serpent majuscule c'est son tout premier roman qu'il a écrit en 1985 il a été publié en 2021 à partir de là il a annoncé que c'était son dernier roman policier quoi c'est le dernier c'est fini c'est stop dans mon inconscient peut-être dans mon inconscient même populaire pierre le maître est policier le pitch on va suivre une fratrie deux frères une soeur et leurs corollaires le mari la petite copine les parents les amis bon voilà vous connaissez la toile d'araignée qui tisse dans tous les sens et dans cette fratrie trois personnages chacun va avoir une intrigue professionnelle et une intrigue privée sentimentale donc de base c'est déjà six intrigues trois personnages plus les autres c'est dense donc ton ressenti toi tu as commencé à le livre oui je n'ai pas fini pourquoi je suis partie d'anti lièze tout est une question priorité ça passe à rentrer il est un peu long il ya vraiment beaucoup de personnages si on n'est pas à fond dedans et qu'on lit pas un peu tous les jours je pense qu'on s'y perd j'adore switcher voilà moi il faut que je switch et avec pierre c'est pas possible dans celui ci 23 90 au passage mais toi par contre tu as été jusqu'au bout alors premier première partie c'est long c'est bon il faut présenter les personnages tous les personnages et jeter des bases des intrigues c'est long ils sont quand même intéressant il ya un truc derrière il ya déjà des les premières pages on peut dire qu'il ya déjà un secret qu'on a envie de savoir quand même pour donner envie aux gens je vais donner quelques petites intrigues comme ça il y en a il ya la jeune sœur qui devient journaliste et qui part en reportage sur un village français qui va être bientôt englouti par les eaux voilà tiré d'une histoire vraie le village de tignes voilà en même temps elle tombe enceinte de son patron relation adultère oui et en plus son frère pour l'instant ne le sait pas trop exactement va pas trop être d'accord avec ça sauf que les avortements à cette époque là est très mal vu voire même interdit et donc elle va être la proie d'un inspecteur oui et elle va être quand même avorté par un médecin histoire vraie également secret gouvernement de vichy où vraiment il y avait la chasse aux médecins avorteurs et aux femmes avorteuses elle partait carrément amende prison ça rigolait pas du tout il ya des bases d'histoire vraie il ya des bases fictionnelles évidemment comme la relation conflictuelle du grand frère avec sa femme voilà à partir de la deuxième partie c'est bon on souffle les personnages très bien construit très cohérent très crédible les intrigues chacun va avoir sa petite préférence voilà il ya même un boxeur là-dedans très intéressant ça se passe à beyrouth voilà un boxeur qui a aucun talent mais qui va réussir à galier voilà on va pas trop en dire il y a des personnages surtout les antagonistes les méchants de l'histoire on adore les détester à chaque fois que tu les lis Geneviève ah Geneviève surtout elle t'as des poils qui se dressent c'est un t'as des petits coups de coeur sur les personnages et c'est ça qui donne l'impulsion de continuer continuer c'est dans 570 pages c'est du brochet c'est des grosses pages il y en a à lire pour 24 balles c'est pas un livre à trous quand vient enfin la troisième partie le dénouement et là moi j'étais scotché ben tous les personnages ébahis et bobine même j'ai collé à toutes les intrigues voilà et c'est là où pierre le maître déjà on voit son style depuis le début moi c'est ça que je reprochais avant de marier c'est pas un style flamboyant c'est classique c'est sobre ça manque de peps vrai ou faux ouais mais c'est ça qu'on est là où est la patte de pierre le maître c'est que il aurait pu finir comme x romans français par des happy end où les gentils très gentils gagnent et les méchants très méchants payent là dedans absolument pas certes certains vont bien s'en sortir mais il y a des types sympas ils vont prendre cher mais vraiment parce que la vie c'est ça et il décrit le réel c'est à dire qu'il va y avoir de l'injustice totale il va y avoir de la mort voilà on va dire les choses et certains ne vont pas s'en sortir parce qu'ils n'ont pas la force de s'en sortir c'est comme dans la vie tout simplement il y en a tu auras beau tout faire pour eux non voilà ils ont pas la force ils n'ont pas le courage ils n'ont pas la ténacité ils enquêtent juste plus envie exactement et il y en a bah non il refuse voilà il ya des trucs ça c'est aussi totalement pierre le maître il lâche des bombes en deux phrases simone va au bar l'ambiance est plombée parce que bernard est mort bam et le bernard tu le suis depuis 400 pages bernard tu l'aimes bien tu l'adore même il a un vrai vécu c'est le sympa de l'histoire et en deux phrases bam bon il faut pas avoir le moral cassé pour dire pierre le maître chapitre suivant enterrement de robert bon évidemment je dis n'importe quoi vous avez compris c'est des exemples là et quatre pages après on parle plus de robert c'est la vie il est mort on passe à autre chose ouais c'est fou implacable pierre le maître c'est que tu allais être très mitigé toi alors moi j'ai beaucoup aimé que tu lui mets une note toi je vais lui mettre quand même un petit six oh ben soyons oui pour créer un bon huit un huit flamboyant il aurait pu y avoir bon vous connaissez je cherche la petite bête oui il aurait pu y avoir c'est la minute petite bête il aurait pu y avoir des moments plus poignants voilà quand le robert crève bon c'est pas robert vous avez compris quand robert crève ben on aurait pu avoir un instant émotion une page blanche quoi voilà il n'y a pas on aurait pu faire plus poignant mais pierre n'est pas sentimentaliste n'est pas narboyant voilà il va à l'essentiel je conseille tout le monde oui on conseille pierre le merci à vous merci à un bon week-end